Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre séance éducationnelle Castier Friends. Alors cette session en particulier est disponible en français et en anglais, alors on vous invite à cliquer sur le bouton en bas de l'écran qui est indiqué interprétation si vous voulez écouter cette séance en français. Alors bienvenue encore une fois s'il s'agit de mouvements fonctionnels pour l'arthrite juvénile. Alors cela fait partie de notre série d'éducation Castier Friends. Notre mission c'est de transformer la vie des vies des enfants qui sont touchés par l'arthrite juvénile et d'autres problèmes d'arthrite et nous pouvons faire cela en ligne. Je voudrais remercier nos commanditaires avant de commencer. Merci beaucoup à Arthritis Society, Nikola Wealth Management, Abvi, Amgen et Sobi qui nous ont soutenus et soutiennent nos séances en ligne qui rendent possible ces événements pour les enfants dans le domaine de soins de santé au Canada et à l'international. Notre séance ne s'arrête pas quant à la séance en ligne et terminée. Alors nous avons tout un éventail de séances en ligne et je vous recommande fortement à aller les voir. Nous avons une série de webinaires sur biologiques, sur la transition de l'arthrite juvénile, les injections, des informations pour les fournisseurs et si vous êtes diagnostique récemment, vous pouvez examiner notre séance 101. Ces séances se trouvent sur notre page de ressources de la classe et c'est spécial parce que vous avez non seulement l'inscription où vous avez enregistrement en français et en anglais, mais vous avez également des récits de patients réels. Comme ça, vous pouvez tirer des leçons des autres. Une autre bonne façon de le faire, c'est de vous connecter. aujourd'hui, il y a deux façons de le faire. Aujourd'hui, il y a des gens dans plus de 30 vides partout au pays et je vous invite à prendre le moment de commencer à vous présenter dans le chat. Vous ne pouvez pas voir, mais nous avons beaucoup entendu parler de jeunes et de famille et les gens disent bon, mon enfant se porte bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas et c'est pour ça que nous avons un mouvement fonctionnel et une séance d'aujourd'hui. Il s'agit également de sommeil ou de bien faire à l'école. Alors, on vous invite de vous ouvrir dans la boîte de clavardage et de partager avec nous et aussi de poser des questions hors ligne pour vous rendre sur notre groupe Facebook. Notre groupe Facebook a plus de 547 membres. Alors là, il s'agit de la communauté des parents partout au pays. C'est un réseau privé où vous pouvez poser des questions et connecter avec d'autres. En fait, j'ai demandé aux conférenciers aujourd'hui de partager la chose préférée pour eux. Alors, vous pouvez partager d'où vous provenez l'âge diagnostique de votre enfant et ce que vous aimez faire vous-même. Avant de commencer, je voulais juste partager quelques événements à venir. Notre prochain rémunère, c'est sur l'arthrite idiopathique vis-à-vis des microbiomes. C'est une séance qui va rassembler la recherche et les enquêtes sur ce qui pourrait causer l'arthrite idiopathique juvénile. Les microbiomes jouent un rôle important là-dedans et nous sommes épatés d'avoir quelques conférenciers spécialistes et un patient qui va parler de ce sujet en particulier. Cassie et Friends, sur notre site web, vous allez voir aussi plusieurs opportunités où vous pouvez avoir plus d'informations en tant que patient et parent pour partager votre voix dans les recherches. Une étude en particulier que nous essayons d'avoir des recrues. C'est une étude qui se fait à l'hôpital des enfants à Toronto. Il s'agit de voir si les vaccins de la COVID-19 peuvent toucher la réponse de vos enfants de façon différente. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans vos propres rapports psychologues et les effets contre la COVID-19, tout cela, toute l'information vous sera donnée après l'étude. Ensuite, nous avons cette séance en novembre. Alors, je vous encourage à penser de comment vous pouvez faire partie à ce jour et on espère que vous allez pouvoir soutenir notre groupe Cassie et Friends. Alors, sur ce, je vais vous présenter nos conférenciers, mais tout d'abord, j'aimerais vous dire, si jamais vous avez une question, vous pouvez aller en bas de votre écran et vous allez voir un bouton QA. Alors, questions et réponses, et n'hésitez pas à mettre vos questions là-dedans. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes les questions, après la séance, vous pouvez nous envoyer un courriel à notre courriel. Alors, commençons. Alors, nous avons un bon nombre de conférenciers aujourd'hui pour vous apporter de l'information sur ce sujet. Les deux premières personnes, Judy Harrington et Alana Heroff. Julie Harrington fait partie d'un groupe dynamique à l'hôpital McMaster qui comprend également les conférenciers que vous allez entendre plus tard, Maddie Fyfe. Mais pour commencer, Julie Harrington va commencer la séance. Elle travaillait comme praticienne physiothérapeute avancée à l'hôpital pour enfants McMaster depuis 2020. Avant ça, elle a travaillé comme physiothérapeute avec la Société d'arthrite pendant 15 ans. Elle a co-développé Stepping Stones, un programme avec Maddie Fyfe, et c'est un programme de jeux juridiques basé sur l'exercice qui apprend aux jeunes enfants atteints d'AGI, à leur famille, comment bouger leur corps. Julie va commencer, et ensuite, on aura Alana Heroff. Alana, c'est une maman d'une enfant de 3 ans. Alana aussi est une professeure de yoga et comprend le pouvoir du mouvement. Sa fille de 3 ans, Catherine, a été l'un des premiers enfants à participer au programme Stepping Stones, et en a beaucoup profité. Alana partagera ses expériences avec l'arthrite juvénile et ses expériences dans ce programme. Alors, sur ce, je suis épaté de pouvoir vous présenter Julie et Alana. Merci beaucoup, Jennifer. Alors, je vais juste partager mon écran avec vous. Bon, je n'ai pas parlé de ce que j'aime bien faire avec mes pieds, mais en tout cas, je vais le mettre dans le chat plus tard. Alors, bonne soirée à tout le monde. J'ai le plaisir de commencer la séance de ce soir. Je vais commencer avec un autre programme. Alors, j'aurai l'occasion de vous parler de l'inspiration pour ce programme et tout ce que nous allons vous expliquer ce soir. Et ensuite, vous allez entendre parler, vous allez entendre de la personne la plus importante. C'est l'expérience des familles. Ça va être Alana. Ensuite, on va vous parler un petit peu des séances du projet. Ensuite, vous allez entendre le côté ludique, alors le programme. Merci, Jennifer. Merci pour cette introduction. Et oui, alors, je suis Julie Harrington. Je travaille dans ce rôle de master. C'est donc la praticienne physiothérapeute avancée. J'ai l'occasion d'évaluer des nouveaux patients qui arrivent à l'hôpital. Et si jamais les gens sont diagnostiqués avec l'arthrite juvénile, j'ai le plaisir ensuite de suivre ces enfants et d'aider à gérer leur situation. Alors, l'inspiration pour le programme de ce soir s'agit justement d'un de ces cas que j'ai rencontré le premier jour et que je continue à suivre. Il s'agit d'un récit d'une jeune fille de deux ans et demi. Elle est arrivée. Et en fait, elle avait une crise subite d'enflure au pied. Alors, on a vu ce pied qui était au début comme dans une forme de boule. Alors, il y avait beaucoup d'arthrite ou d'enflure, également pour les tendons qui étaient donc enflés. La maman l'a apporté parce qu'elle avait vu que, bon oui, le pied était enflé, mais la petite boitée. Elle ne courait pas, elle ne jouait pas normalement, elle ne pouvait pas grimper, elle ne pouvait pas donc jouer avec ses trois soeurs. Alors, la maman savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, au final, ce premier jour, elle a été diagnostiquée avec la IG, la trithéliopathie juvénile. Alors, ils ont commencé la gestion des médicaments, tout ce parcours. Et certainement, les familles ici reconnaissent ces étapes chez vous. Alors, la première chose que nous avons essayé avec elle, c'était Naproxen. Donc, c'est un anti-inflammatoire. Et dans cette situation, ça n'a rien fait pour elle. Alors, nous avons passé à cette deuxième étape, qui était Metatruxen, c'est des injections. Nous avons commencé cela pendant un bon bout de temps. Et il y a eu quelques améliorations, mais pas assez. Alors, on est passé à la prochaine étape. C'était ensuite de rajouter des injections de Umira. Et après plusieurs mois, écoutez, ça, ça a été très difficile pour la famille. Et pour la petite, avec toutes les injections. Mais au final, on est arrivé à ce point-là où les choses fonctionnaient bien. Et ensuite, elle est arrivée pour son rendez-vous. Et puis, elle est arrivée à trois ans et demi, là. Parce que tout ce processus, ça nous a pris un an. Et j'ai vu qu'elle marchait. Et j'ai vu que ce petit pied semblait comme un pied. Et alors, quand on a commencé ces médicaments, bon, il faut dire que voilà l'objectif ultime. C'est nous essayons de réduire le gonflément. Il calme l'arthrite. Et ce qu'on dit là, durant cette visite, c'est qu'elle était en rémission en prenant des médicaments. Ça, c'est le jour que la plupart des familles espèrent avoir. Et de notre point de vue, c'est un jour magnifique. Parce que là, on est sur le parcours avec toutes ces familles pour arriver à ce point-là. Alors, écoutez, j'étais très épaté. Et j'ai parlé avec la maman. Et je commençais à poser des questions. Comment elle allait ? Est-ce qu'elle joue avec les autres ? Et la maman dit, vous savez, elle boite toujours. En fait, elle ne court pas exceptionnellement bien. Elle joue de façon prudente. Elle ne veut pas grimper. Et en fait, elle a donc dit qu'elle a plus de douleur des fois dans son pied. Alors, je suis heureuse. Elle a dit que le gonflément n'est plus là. Mais moi, je me suis présenté vers vous il y a un an avec mes inquiétudes. Bon, de cette boiterie et de ce, les mouvements fonctionnels ne fonctionnaient pas bien. Et nous voici ici un an après. Et j'ai l'impression que mes préoccupations n'ont pas été forcément réglées. Alors, manifestement, elle avait raison. Alors, j'étais contente. Et ensuite, je me suis dit, non. C'est justement une chose qu'il faudrait aborder là. Et au cours du rendez-vous, j'ai posé une question qu'on pose habituellement aux familles quand elles arrivent au rendez-vous. C'est, quelle est votre évaluation globale? Quelle est votre évaluation globale de comment l'arthrite se porte? Alors, en tant que fournisseur, nous aussi, on participe à cette étape, à cette évaluation. Et on fait ça de zéro à dix. Zéro, ça veut dire que les choses vont formidablement bien. Bon, l'arthrite a été calmée. On se sent bien sur, bon, par rapport à comment on vit notre vie. Et les choses fonctionnent bien. Alors, mentalement, je me préparais ma propre évaluation parce que zéro, c'est bon. Et dix, c'est mauvais. Et moi, j'ai attribué une évaluation de 2,5 et je me suis dit, les médicaments, on fait ce qu'ils devaient faire. Et j'ai dit à la maman, vous, comment est-ce que vous attribuez une évaluation? Parce qu'on veut savoir ce que les parents pensent. Et puis, elle m'a dit, moi, je dirais qu'elle est à une évaluation de sept. Et bien, j'ai dit, je ne crois pas qu'elle comprend l'échelle. Et je lui ai dit, vous savez que zéro, c'est une bonne chose, c'est dix, c'est pas bon. Et elle a dit, non, 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 oui, je comprends justement l'échelle. J'ai bien répondu à plusieurs reprises. Et oui, j'ai l'impression qu'on était toujours à un sept à cause de tout cela dont on en vient de parler, les changements fonctionnels. Alors, là, ça m'a frappé. Écoutez, ce n'est pas une chose qu'on ne connaissait pas. Mais là, on s'est rendu compte tout d'un coup que ce que nous, on croit et la pondération que nous, nous avons, ce n'est pas la même chose que considèrent les familles. Alors, quand cette famille est partie, moi, j'ai posé la question à toute l'équipe à McMaster. Alors, j'ai dit, écoutez, pouvons-nous avoir un debrief de cette famille? Écoutez, parce qu'avant, je me sentais bien, mais maintenant, j'ai cette lourdeur. Alors, je me suis dit, on avait cette bonne situation, on a pu donc réduire l'enflure et c'est une bonne chose. Mais il y a toujours des problèmes fonctionnels, des troubles fonctionnels. Elle ne peut pas marcher, ta petite. Le pied, on semble différent comparé à l'autre. Elle marchait avec un pied qui était à l'extérieur. Elle avait ses orteils qui étaient un petit peu croches. Alors, la maman, elle disait, mais pourquoi est-ce qu'elle boite? Alors, quand j'ai apporté l'information à l'équipe, il y avait une chose très intéressante qui a eu lieu. J'ai raconté l'histoire et quelqu'un d'autre dans l'équipe a dit, écoutez, ça, c'est étrange parce que moi, j'ai un cas qui est très semblable. Et en fait, eux aussi, ils sont en rémission en prenant des médicaments avec quelques problèmes fonctionnels. Et quelqu'un d'autre a dit, mais vous savez, vous, que moi aussi, j'ai un cas qui est semblable. Et vu qu'il y avait tous ces événements et le fait que là, on avait un petit groupe, on s'est regardé, surtout Mathieu et moi qui va parler à l'auprès. Et on dit, mais peut-être on peut faire quelque chose. Et voilà, ça, c'était le début du programme que nous allons discuter avec vous ce soir. Alors, ce que je préfère maintenant, c'est de vous présenter une des familles qui a pu participer à ce projet pilote. Je vais juste changer ma diapo. Elle s'appelle Alana. Et la partie la plus importante de la soirée, c'est maintenant. Et elle va nous parler de son chemin, de son parcours du début jusqu'à ses expériences avec le programme. Très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je m'appelle Alana. Et les images ici, c'est de mon ange Catherine. Elle a trois ans maintenant. Et heureusement, elle est en rémission complète avec les médicaments grâce à l'Université McMaster et l'équipe d'Armes. Je suis reconnaissante envers eux. Je suis honoré de faire partie de cet webinaire. Et je suis heureuse que nous puissions partager cette histoire avec vous tous. Alors, parlons de quand Catherine a été diagnostiquée. Parlons du contexte. Et ensuite, nous allons parler de notre participation au programme Stepping Stones. Je vais vous parler de ma fille, moi-même et toute la famille. Alors, il y a deux ans même qu'on se déplaçait. Et Catherine et moi, on est sortis pour se promener avec le chien. Et j'ai vu qu'elle a commencé à boiter. Et vous savez que Catherine a toujours été une fille énergétique, positive, très active. Alors, j'ai dit, quand je l'ai vue, quand elle boitait, je me suis dit, mais c'est bizarre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ses souliers. Bon, avec le temps et durant cette semaine-là, j'ai vu que cette boiterie était toujours là. Et je m'inquiétais. Alors, je l'ai apporté à plusieurs hôpitaux. Et durant ce moment, bon, c'était très traumatisant pour Catherine, manifestement. Elle a reçu beaucoup de tests rayons X, des aiguilles. Et tous les tests nous ont montré, bon, négatifs. Alors, on s'est dit peut-être qu'elle s'est donc tordue la cheville ou quelque chose. On ne sait pas. Alors, il y avait deux semaines qu'ils ont passé. Ensuite, on a vu un pédiatre. Et ensuite, on nous a dit de retourner à l'hôpital tout de suite parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Et je ne comprenais pas pourquoi le pédiatre était tellement inquiet. Parce que moi, je me suis dit, bon, c'était probablement tout simplement une cheville tordue ou quelque chose comme ça. Alors, on s'est présenté à Saint-Catherine à l'hôpital. Et je pense que c'était traumatisant pour Catherine parce qu'on l'a tenu pour la donner une injection. Et on était là pendant huit heures. Écoutez, c'était un jour très, très long. Et là aussi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis là? On est là parce qu'elle va bien. Et le médecin est arrivé après. Elle a dit, bonne nouvelle, ce n'est pas le cancer. Et j'ai dit, mais de quoi vous parlez? Je ne savais même pas que le cancer était une possibilité. Et ensuite, elle a passé par tous les tests. Et puis, elle a dit, tout, ça va bien pour le sang. Mais je vais juste vous faire une référence aux rhumatologies. Alors, une semaine après, les choses empiraient. Et on est passé d'une jeune fille très contente à une fille déçue. Et bon, elle ne voulait pas sortir du lit. Elle commençait à boiter. J'étais très inquiète. Alors, on a eu un appel avec le docteur Chilucci à McMaster. Et on a fait ça au téléphone. Et tout de suite, au téléphone, elle a été diagnosticée avec l'arthrite et j'étais dévasté. Je ne vais pas vous mentir ça. Bon, je me demandais de quoi est-ce que cela aura l'air pour cette petite fille. Bon, on a passé par beaucoup de traitements de fertilité pour concevoir. Et puis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais, je me suis demandé. Mais avec le temps, après quelques visites avec les médecins, j'ai appris un petit peu plus sur l'arthrite édiopathique et juvénile. Et on a commencé notre traitement. Et bon, au début, c'était des médicaments par voie orale. Et au début, je me suis dit, bon, oui, ça fonctionne. Elle a dû prendre des injections de stéréoïdes. Et au début, on s'est dit, bon, oui, ça fonctionne. Il y a des résultats. Et même, elle était à Montessori. Et puis, même là, durant ce temps, on lui a donné un bulletin. Et la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de lancer une balle. Elle ne pouvait pas courir, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas monter l'escalier. Et là, écoutez, ça, c'est une fille très active qui aime jouer. Oui, et qui aime jouer avec les autres enfants. Alors, c'était un moment très difficile pour nous. Et on a vu que le pied de Catherine devenait de plus en plus gonflé. Alors, elle a été diagnostiquée avec l'arthrite polyarthrite qui comprend le pied, le genou et la cheville. Alors, on devait l'apporter à prendre d'autres médicaments, méditation des injections, qui, comme vous le savez, en tant que parent, ce n'est pas facile à mettre l'aiguille dans la cuisse d'un enfant. Mais nous avons vu du bon résultat. Et bon, elle pouvait ensuite courir et sauter. Et c'était formidable. Mais en même temps, elle n'était pas en rémission complète. Alors, à ce point-là, on est retourné à McMaster. On a vu Mali. Et Mali nous a dit, on devrait peut-être se joindre au programme Stepping Stones. Et moi, j'ai des antécédents dans l'activité, dans le yoga et tout ça. Alors, moi, j'ai sauté sur l'opportunité. Et parce que je savais que le programme est un programme unique qui n'existe pas ailleurs. Alors, j'étais vraiment épaté de pouvoir voir les avantages, l'activité physique, la thérapie, et pour que je puisse mieux comprendre, moi, quels seront les mouvements qui pourraient aider Catherine. Alors, Mali va pouvoir vous en parler davantage, mais je crois que ça nous a pris une période d'un mois où on se rendait à Hamilton pour les séances. Écoutez, c'était formidable. Je n'ai que du bon à dire du programme. Mali a pu établir une course d'obstacles à l'hôpital. Alors, on passait par cette course d'obstacles avec Catherine. Elle s'amusait. Elle aimait beaucoup le tremplin. Elle a beaucoup aimé les jeux. Et puis, elle se glissait là sur la glissade. Et puis, alors, tout ça était très amusant. Ce n'était pas effrayant. Et ça m'a aussi aidé à comprendre que, oui, elle peut faire tout ça sans se blesser. Et je ne dois pas trop me préoccuper d'elle qu'elle va se blesser. Alors, à plusieurs niveaux, cela m'a donné du courage de savoir que ma petite va pouvoir jouer avec les autres. Cela a aidé la motricité de Catherine jusqu'au point et que maintenant, elle est en rémission complète avec cette optique. Et ça m'a encouragé à pouvoir l'amener aux activités. Cheeky Monkey, c'était à Sainte-Catherine, par exemple. Là, elle était active pendant une heure. Écoutez, la première fois que je l'ai emmenée là-bas, après le programme Stepping Stones, elle ne pouvait même pas marcher, presque pas marcher. Après tout cela, j'ai envoyé un message au médecin et on nous a dit que ces muscles doivent devenir de plus en plus forts. Et bon, la jambe à gauche n'est pas aussi forte. Alors, je vais vous dire que ce programme a vraiment changé sa vie et nous sommes reconnaissants. Écoutez, Catherine est contente, elle est active. Beaucoup d'équipements qui ont été utilisés dans la course d'obstacles, je l'ai acheté. Alors, nous l'avons dans notre jardin. Alors, je sais qu'elle fait les bonnes activités qui vont l'aider. En tant que maman, écoutez, chère maman et papa là-bas, il y a de l'espérance pour votre enfant. Votre enfant va pouvoir être active et va pouvoir jouer avec les autres enfants. Mais maintenant, il est difficile de séparer Catherine des autres et écoutez, j'espère que chacun d'entre vous ici va pouvoir vous rendre à ce point-là avec l'aide d'un physiothérapeute et avec l'aide de ses équipes et ses webinaires, ces gens qui se soucient beaucoup. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me contacter même au niveau personnel sur les médias sociaux ou par courriel. Je serai très heureuse de pouvoir vous aider et vous soutenir. Alors, merci beaucoup et je vous recède la parole à Julie. Merci beaucoup, Alana. Pardon, Jennifer. Je recède la parole à Jennifer. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ça ne me dérange pas. Oui, c'est Jennifer. En tout cas, j'ai été vraiment ému par votre histoire. Écoutez, vous avez parlé de l'espoir et cette célébration. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire avec nous. Écoutez, tout ce webinaire porte sur... Bon, peut-être que les gens n'ont pas accès à un programme comme Stepping Stones, mais sauf qu'on voit qu'il y a des parties que les gens peuvent adopter pour leurs propres enfants. Alors, c'est ce que nous allons faire prochainement là. Julie Harrington, qui a parlé au début. Bon, je vais juste vous dire que j'aime bien cette histoire du fait que vous avez pu identifier le problème avec votre équipe et ensuite, vous avez trouvé une solution. Et c'est justement ce que représente la magie de Cassie & Friends. C'est premièrement d'avoir la conversation avec les parents, avec des équipes de santé, de voir, bon, quelles sont nos priorités, nos inquiétudes et comment créer cette meilleure avenir pour l'enfant. Et je vous applaudis d'avoir fait ça ensemble et d'avoir organisé un programme qui est tellement spécial. Alors, il y a beaucoup de sciences qui rentrent dans le jeu là et nous sommes épatés de pouvoir présenter notre prochaine personne, le docteur Joyce Obaid, professeur adjoint, programme de santé des enfants et de médecine de l'exercice à l'Université McMaster. Elle s'est joint en 2017 et son programme de recherche se concentre sur l'exploration du pouvoir du jeu pour les enfants et les adolescents qui grandissent avec une maladie ou un handicap chronique. Alors, aussi, je sais que Joyce est un mentor pour les étudiants du premier cycle et du deuxième cycle. Et nous sommes épatés que cette connaissance que Joyce possède et sa passion pour ce domaine va continuer à être donnée aux générations futures. Et comme Julie a dit, j'avais oublié de dire une autre chose très drôle. Alors, rapidement, je vais juste commencer. Je vais dire que ce qu'elle aime bien faire avec ses pieds, c'est d'être pieds nus. Et Alana, elle aime des pédicures. Et en fait, elle aime bien récupérer des choses, des objets avec ses pieds. Et Joyce, elle aime bien mettre ses pieds dans l'eau. Alors, sur ce, je cède la parole à Joyce. Merci pour la présentation. Pouvez-vous m'entendre? Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la science, de voir qu'est-ce qui se cache derrière la maladie. Le développement moteur dure toute la vie. Et lorsqu'on pense aux premières étapes de la vie, nous avons divers mouvements. Par exemple, on veut saisir des choses, on suce, on a des réflexes. Et au cours de la première année, le nourrissant va apprendre d'autres mouvements, se rouler, s'asseoir tout seul, ramper. Et pour la petite enfance de 1 à 7 ans, c'est une phase de mouvements fondamentaux, par exemple, marcher, courir, sauter. Et ensuite, à partir de 8 ans, on a des mouvements plus spécialisés et on a aussi des habiletés dans certains domaines précis. Donc, le développement moteur dure tout au long de la vie. Alors, l'arthrite juvénile peut se produire à n'importe quel moment de la pyramide. Et ça peut se passer à diverses étapes de la vie, que ce soit chez les tout-petits jusqu'à la moyenne enfance ou l'âge adulte. Alors, je vais voir ici ce qu'il en est des enfants où on constate ce genre de diagnostic le plus souvent. Les habiletés motrices fondamentales sont des composantes de base. Par exemple, lorsqu'on marche, on court, on saute, on sautille, lorsqu'on lance, on attrape, lorsqu'on donne des coups de pied, lorsqu'on garde l'équilibre, c'est vraiment très important. Parce que si on ne peut pas courir, si on ne peut pas marcher, on ne peut pas jouer au soccer, on ne peut pas avoir d'autres activités. Donc, il faut vraiment développer ces habiletés avant d'aller plus loin. Et pour les enfants qui sont atteints d'arthrite, ces enfants auront de la difficulté à développer ces habiletés. Donc, les composantes ne seront pas bien construites. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement ? Lorsqu'on apprend à marcher, c'est qu'on se tient debout avec un peu d'aide, ensuite on rampe sur les mains et les genoux, ensuite on marche avec de l'aide, et ensuite on reste debout tout seul, et on marche tout seul. Mais dans le cas des enfants qui ont de l'arthrite juvénile, ils vont peut-être avoir de la douleur lorsqu'ils apprennent à marcher. Et à ce moment-là, l'enfant dit, je veux éviter la douleur, je ne vais pas répéter le mouvement. Et cela retarde le développement moteur. Une autre possibilité, c'est de le faire autrement. Autrement dit, ils vont peut-être boiter ou ils vont plier le genou d'une certaine façon, ou ils vont marcher avec le pied vers l'intérieur. Alors, ils vont essayer de s'adapter. On voit ici qu'il y a des mouvements de compensation. Alors, ils veulent évidemment protéger et éviter la douleur. Mais au fil des temps, lorsqu'ils veulent éviter l'habileté ou répéter un mouvement en ayant certaines altérations de mouvement, par exemple une boiterie, eh bien, cela va devenir permanent. Et ils vont répéter le mouvement de la même façon. Et comme je l'ai dit, la pratique, c'est quelque chose qu'on fait constamment. Et le jeu, c'est important pour les enfants. Alors, pour pouvoir mettre en pratique les nouvelles habiletés, on apprend à ce moment-là. Et les comportements répétés sont acquis et retenus. Dans le cas des enfants atteints d'arthrite juvénile, c'est difficile pour eux de jouer et lorsqu'il y a de la douleur, même si ce n'est pas une douleur très forte, ils essaient de maîtriser la condition. Alors, ils veulent aussi ne pas avoir d'enflure, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit au fil du temps? C'est qu'il y a moins de pratique et il y a moins de confiance en ces capacités. Et les enfants peuvent se sentir mis à l'écart parce que s'ils ne courent pas aussi bien que les autres enfants, ils essaient de courir aussi vite, mais quand ils n'y arrivent pas, ils se sentent mis à l'écart. Et ensuite, il y a un manque de motivation. Ils vont arrêter l'activité ou le sport. Donc, c'est un cercle vicieux qui se construit au fil des ans et cela mène au fait qu'on ne veut pas participer à certaines activités. Je vais vous parler maintenant des données scientifiques internationales qui existent au sujet des enfants atteints d'arthrite juvénile. Et il y a relativement peu de recherches, mais les premiers cas de retard de développement moteur dans le cas d'arthrite juvénile remontent à 1981. On s'est rendu compte chez les enfants hollandais de 2 à 6 ans qui étaient atteints d'arthrite juvénile, 45 % de ces enfants avaient un retard moteur grave. Mais chez les enfants australiens de 7 à 15 ans qui ont une arthrite juvénile qui est bien prise en charge, on se rend compte que les habiletés motrices sont les mêmes que ceux des enfants qui n'ont pas d'arthrite juvénile. Également, on se rend compte au Canada que les enfants atteints d'arthrite juvénile ont des parents qui peuvent considérer l'activité physique comme un risque, mais il y a d'autres parents comme Alana qui essaient de faire quelque chose pour les enfants aussi, pour qu'ils continuent l'exercice. Maintenant, pour ce qui est des résultats du programme sur la santé infantile et la médecine physique à McMaster, il y a eu des évaluations motrices chez 29 enfants atteints d'arthrite juvénile et l'âge moyen, c'était de 7 à 17 ans et demi, donc c'était à peu près 13 ans. Et également, ces enfants avaient de l'arthrite pour une période de 1 à 14 ans. Et on leur a posé une question. Quand on pense à toutes les façons que l'arthrite juvénile affecte la vie, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon? Alors, on voit que la moyenne, c'était 1,3, c'est-à-dire que les enfants font des choses assez bien. Et on se rend compte que c'est important de voir ce qu'un enfant fait par rapport à un autre groupe. Alors, si quelqu'un a 20 %, c'est-à-dire qu'ils arrivent à faire l'ensemble des tâches, mais il ne faut pas oublier que 80 % des enfants font les choses mieux que ces enfants-là. Alors, il y a une moyenne ici à 50 et la plupart des enfants dans ce groupe. Alors, ce qu'on voit en bleu ici, alors en bleu, c'est la moyenne pour l'ensemble des enfants. On voit ici qu'il y a des enfants qui ont un piètre développement moteur et d'autres non. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des enfants se situent à moins de 50 %. Alors, c'est quand même assez intéressant. Et lorsqu'on a des enfants qui n'ont pas l'arthrite, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons les enfants atteints d'arthrite et nous avons ici les enfants qui ne sont pas atteints d'arthrite juvénile. Et les percentiles pour ce qui est du développement moteur dans le cas d'enfants atteints d'arthrite juvénile étaient inférieurs à ceux qui n'avaient pas d'arthrite juvénile au même âge. L'arthrite juvénile, c'est 37 % et le groupe contrôle, 62 %. Donc, les enfants qui ne sont pas atteints d'arthrite juvénile sont bien au-dessus de la moyenne du 50 %. Il y a donc des valeurs qui sont considérées comme normales. Alors, je vous montre ici en vert ce qui pourrait être considéré comme normal. Alors, dans l'étude, on s'est rendu compte que 21 % des enfants d'arthrite juvénile étaient sous la moyenne. 21 % étaient sous la moyenne. Et lorsqu'on a vu les habiletés, les plus grandes différences pour les enfants atteints d'arthrite juvénile, toucher la dextérité manuelle, ramasser des choses, par exemple, aussi la coordination des membres supérieurs et aussi les tâches qui utilisent la force. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qui est très important, c'est d'évaluer de façon précoce et de prêter attention au développement des habiletés motrices fondamentales? Et c'est très difficile de voir ça parce qu'il y a certains enfants qui sont mis à l'écart en raison de ça. Alors, il faut aussi voir qu'il y a une compensation de mouvements qui se passent assez tôt. et il faut arriver à corriger les mouvements avec l'équipe clinique. Et la détection précoce, l'intervention précoce sont très importantes ainsi que le soutien de parents, c'est très important. Et maintenant, je vais céder la parole à ma collègue, Maddy, qui va vous parler du programme Stepping Stones. Très bien. Maintenant, je vais vous parler de Stepping Stones. Qu'est-ce que ce programme et ça s'adresse à qui? Comme on l'a déjà dit, il s'agit de jeunes enfants et des tout-petits qui ont développé leur motricité globale en ayant une maladie active qui peuvent présenter des schémas de mouvements altérés et ils constituent donc le groupe cible du programme Stepping Stones. Alors, à l'heure actuelle, Stepping Stones se concentre sur les enfants âgés de 2 à 5 ans qui ont eu ou qui ont un pied ou une cheville atteinte d'arthrite. Et notre objectif est d'étendre éventuellement le programme et pour le moment, on se concentre sur le pied et la cheville. il s'agit d'un programme pilote, mais on va commencer la deuxième étape de notre programme. Un autre critère est que l'arthrite de l'enfant soit bien prise en charge, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être en phase de poussée avec des douleurs articulaires importantes, un gonflement, de l'arrêt d'heure et nous voulons que l'enfant puisse participer à des activités sans douleur et que l'enflure ne l'entrave à ce moment-là. Et le dernier critère est que l'enfant présente des troubles moteurs, ce qui peut inclure le fait de boiter des faiblesses musculaires, des déséquilibres musculaires, le fait de favoriser une jambe par rapport à l'autre ou des mouvements altérés. Alors, la première étape, c'est de déterminer si l'utilisation d'orthèses fabriquées sur mesure serait bénéfique. Alors, certains enfants qui ont de l'arthrite au pied ou la cheville ont un alignement du pied légèrement différent. Donc, la cheville peut rouler vers l'intérieur ou la voûte plantaire est plate ou encore haute. Alors, les orthèses faites sur mesure vont aider à maintenir le pied dans une position idéale pendant que l'enfant travaille et développer sa force. Alors, il faudrait évidemment que l'enfant ait porté des orthèses, qu'il soit habitué à ces orthèses avant de commencer la rééducation par l'exercice. Alors, cela donne quelques semaines pour que la demande soit traitée. Alors, en principe, l'enfant est envoyé chez l'orthésiste 10 à 12 semaines avant de commencer les exercices. Cela laisse environ trois semaines pour le traitement de la demande. Alors, trois semaines pour la fabrication des orthèses après la consultation initiale, puis quatre à six semaines pour que l'enfant s'habitue à porter les nouvelles orthèses. Alors, ça, c'est l'idéal. Alors, pour ce qui est des orthèses, il y a deux séances. Alors, la première séance, c'est une évaluation détaillée. L'orthésiste détermine le type d'orthèse nécessaire. Il fait un moulage du pied et on s'occupe donc des besoins de l'enfant. La deuxième séance a lieu une fois que l'orthèse est terminée. L'enfant retourne chez l'orthésiste pour essayer l'orthèse, s'assurer qu'elle est bien ajustée et discuter de la chaussure qu'il convient de porter avec l'orthèse. Et ensuite, moi, je m'occupe des enfants quatre à six semaines après l'ajustement. Alors, je vais analyser la posture, je vais voir comment l'enfant marche, quel est son équilibre, l'amplitude des mouvements, sa force et toute autre étape de motricité globale adaptée à l'âge de l'enfant. Et à ce moment-là, en fonction de l'évaluation, je vais concentrer les exercices. Par exemple, certains enfants peuvent avoir une faiblesse au mollet, ce qui signifie que le muscle du mollet est plus petit du côté atteint par rapport au côté non atteint et il aura de la difficulté à se tenir en équilibre de ce côté. Peut-être qu'un autre enfant peut toujours utiliser son côté non atteint pour monter les escaliers. Alors, j'adapte le programme d'exercice aux besoins de l'enfant. Alors, comme Alana l'a mentionné, il y a une course à obstacles aussi qui est prévue pour l'enfant. Et il y a donc six séances hebdomadaires consécutives, l'évaluation initiale, le traitement, puis cinq séances de suivi axées sur les exercices ludiques. Alors, il y a divers exercices qui sont proposés, par exemple, se tenir en équilibre sur un pied ou faire dix flexions de jambes. Alors, on fait en sorte que les exercices soient amusants pour les enfants. Au cours de chaque séance, il y a une course à obstacles. Alors, il y a une composante d'équilibre comme de marcher sur une poutre, de taper dans un ballon pour faire tomber desquilles, de monter, de descendre des escaliers, des deux pieds et non de favoriser un seul côté, de sauter à travers une échelle, marcher sur les talons, marcher sur une surface inégale comme un tapis de jeu ou sur une planche à coin. Et également, nous voulons que l'enfant améliore sa capacité à se retrouver dans l'espace. Alors, l'objectif de la course à obstacles, c'est de faire trois à quatre exercices sur une seule séance et la course à obstacles est la même chaque semaine pour augmenter le niveau de confort d'indépendance des enfants et cela permet aux parents de comprendre les différentes fonctions des exercices et de voir plus facilement les progrès réalisés. Évidemment, nous voulions que ce programme puisse déterminer l'incidence pour les enfants et les familles. Alors, on a eu cinq éléments que nous voulions suivre, c'est-à-dire qualité de vie grâce à l'inventaire de la qualité de vie chez l'enfant, aussi une mesure de la capacité du pied liée à l'arthrite connue sous le nom d'indice d'incapacité du pied dans le cadre d'arthrite juvénile, Jaffi. Également, nous avons vu quelle était la douleur arthritique, nous avons donc une mesure de cette douleur-là et aussi une évaluation de la santé de l'enfant et également, nous avons un questionnaire d'évaluation de la santé de l'enfant et enfin, l'élément le plus important, c'est la question que nous posons, quel est votre plus grand souci au sujet de la maladie de votre enfant? Alors, on demande aux parents de remplir le questionnaire avant et après le programme pour déterminer les changements survenus. Alors, on n'a pas encore assez de données pour dégager des tendances. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vous disent qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, il faut savoir ce qu'il faut chercher et comme la Lana l'a dit, peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui existe chez votre enfant, mais peut-être qu'il y a de la boiterie, par exemple. Chaque cas d'enfant qui est atteint d'arthrite juvénile a une manifestation différente. Mais voici à l'écran ce qu'il faut surveiller, par exemple, la boiterie ou mettre le poids sur une jambe lorsqu'on se tient debout ou encore d'utiliser surtout une jambe lorsqu'on monte ou on descend les escaliers. Alors, par exemple, s'il y a de l'arthrite du côté droit, on utilise surtout la jambe gauche. Ça, ça peut arriver. Et également, lorsqu'ils jouent, par exemple, est-ce qu'ils utilisent une jambe ou un pied plutôt que d'autres, par exemple, pour donner un coup de pied, pour sautiller, pour sauter, pour se mettre en équilibre. Alors, quelquefois, ces mouvements sont très subtils, mais il faut quand même arriver à les détecter. Alors, dernier point, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'espère que je vais pouvoir répondre à certaines de vos questions. Alors, si vous voyez, par exemple, des mouvements qui sont altérés, il faut voir ce qu'il en est avec une physiothérapeute, par exemple, avoir une évaluation. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, et si vous n'avez pas accès à un physiothérapeute ou une physiothérapeute, vous pouvez mettre l'accent sur certaines tâches à la maison. Alors, ce que vous voyez, par exemple, vous devez faire à l'enfant le mouvement inverse. Par exemple, si l'enfant utilise toujours la même jambe, eh bien, faites travailler l'autre jambe. et, par exemple, de lancer un ballon et d'alterner le pied, par exemple, qui est utilisé pour donner un coup de pied dans le ballon. Alors, il faut à tout prix que tous les muscles travaillent. et il faut que ça fasse partie de la routine au quotidien. Alors, par exemple, après que l'enfant se soit brossé les dents, faire une activité, par exemple, 10 sauts, alors sauter sur une jambe, ensuite sur l'autre jambe, et puis ce n'est pas une tâche qui devient très lourde pour l'enfant. Il faut que ce soit amusant aussi. Et en dernier lieu, et Joyce travaille là-dessus avec son équipe, c'est une recherche qui s'appelle Room to Play et c'est conçu pour qu'il y ait certaines activités précises liées à l'arthrite juvénile. Alors, il y a la pratique de certains mouvements et si vous ne pouvez pas voir, consulter une physiothérapeute à un physiothérapeute, à ce moment-là, vous pouvez quand même voir ce qu'il en est avec Room to Play. Je vais maintenant arrêter de partager mon écran. Très bien. Merci beaucoup, Maddie. Je suis très contente de vous dire que Maddie, elle aime porter des chaussettes très originales. Voilà ce qu'elle fait avec ses pieds. Et maintenant, je vais demander à Maddie, Joyce, et Julie et à Lana d'activer la caméra et nous allons passer à la période de questions. Merci beaucoup pour toute l'information qui a été présentée et je vais maintenant amorcer cette période de questions. Alors, s'il vous plaît, présentez-vous dans la boîte de clavardage. Je vois des nouveaux noms, d'autres qui me sont connus. Parlez-nous un petit peu de l'activité physique de votre enfant. Alors, si vous avez des questions sur ce que vous observez, si vous avez des questions sur le sujet qui a été abordé, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Nous avons des experts avec nous ce soir qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors, voici, j'ai une question pour Joyce. Dans votre présentation, vous avez dit que 20% des enfants atteints d'arthrite juvénile ont des mouvements qui sont altérés. Alors, par où commencer? Quel genre d'activité faire pour mon enfant? On a parlé de 20%, ça vient de l'échantillon que nous avions en fait, mais les habiletés motrices sont affectées dans le cas d'enfants atteints d'arthrite juvénile. Donc, les activités sont beaucoup plus difficiles. Alors, quel genre d'activité faire? par où commencer? Ce qui est important, c'est de faire des choses qu'on aime faire parce que peu importe l'activité et Alana pourra peut-être en parler aussi parce que s'il ne continue pas avec cette activité, ça ne sert à rien. Par exemple, si votre enfant déteste le soccer, il ne faut pas l'obliger jouer au soccer, mais peut-être qu'il pourra faire une autre activité, quelque chose qui leur permet de courir ou de donner des coups de pied, alors quelque chose qui les intéresse. Il n'y a pas de réponse parfaite. En fait, la réponse, c'est ce qu'aime faire l'enfant, il faut l'encourager dans cette voie-là. Alors, Joyce a quelque chose ajouté, je suis tout à fait d'accord avec ce que Joyce a dit. Alors, bien souvent, on entend des questions de ce genre, quel genre d'activité faut-il faire? Et il faut faire l'activité que l'enfant aime faire parce que toute activité qui fait en sorte que l'enfant continue à bouger, ça, c'est très important. Plus l'enfant est actif, plus le développement moteur pourra se produire. Et ce qu'on a entendu dire de Julie, s'il y a encore de la douleur et toute activité, c'est la meilleure activité possible. Moi, je sais que mes enfants adorent aller à Chicky Monkeys. avant de poursuivre avec des mouvements spécifiques, je vais continuer avec le même sujet. En plus de l'activité physique, quel genre d'habitude de vie faut-il prendre? Alors, si les physiothérapeutes travaillent avec la famille, quels sont les autres facteurs dont il faudrait tenir compte. Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec mon Wi-Fi, tous mes enfants sont en train de l'utiliser. Je ne sais pas, c'est vraiment l'exercice ou simplement continuer à être actif. Je pourrais parler beaucoup d'exercice, mais en plus de l'exercice d'une façon générale, nous avons des possibilités dites naturelles, par exemple, bien dormir, aller dans la nature et également avoir un bon régime alimentaire, bien s'alimenter, pour ce qui est de l'exercice en soi. Et peut-être que vous n'en avez pas entendu parler, mais on parle de ce qu'on fait dans la zone verte. verte, aujourd'hui, on a parlé de ce qu'on fait dans la zone verte, c'est-à-dire qu'on veut simplement prendre en charge l'arthrite et il faut continuer à faire de l'exercice parce que l'exercice peut diminuer l'inflammation. C'est un fait. même au début quand il y a des articulations enflures, ce que nous, c'est la zone rouge, il faut que l'enfant continue à bouger. Bon, et ça peut être tout simplement une motion de mouvement dans, de faire ça tout seul, la cheville ou que le parent l'aide ou de bouger tout le reste du corps. Et ensuite, avec un peu d'amélioration, on commence à voir la diminution de l'enflure et l'enfant va pouvoir vouloir bouger un petit peu plus. Ça, c'est la zone jaune. Alors, l'exercice et le mouvement là, c'est très important. C'est à ce point-là où nous allons commencer à parler avec la famille. On va leur dire que vous allez voir des mouvements un petit peu bizarres. Alors, il va falloir commencer à changer les mouvements et c'est difficile parce que les articulations sont toujours enflées. Alors, bon, mais ça va. ça prend un peu d'entraînement. Alors, en général, l'exercice dès le début jusqu'à le point de ce que nous avons vu aujourd'hui fait partie de la gestion. Merci beaucoup. Je pensais à l'histoire qu'Alain a partagée avec nous avec le bulletin et Catherine et Catherine pouvait tout simplement lancer une balle. Alors, est-ce que vous voulez peut-être parler un petit peu de votre parcours de la zone rouge vers la zone verte? Alors, comment avez-vous fait cela en tant que parent? Comment avez-vous réussi? Oui, absolument. Je n'ai pas abordé cela, mais quand Catherine a commencé quand elle a commencé avec des signes d'arthrite, bon, elle avait presque deux ans et je la sortais là de son lit et elle tombait tout simplement. C'était déchirant. Ça déchirait le cœur de voir un petit comme ça qui ne pouvait pas marcher. Alors, ça, c'était la zone rouge pour nous. On ne pouvait rien faire avec elle et Marie avait fait des suggestions de bouger à ses pieds quand on est en train de la laver, mais c'est difficile parce qu'avec un enfant de deux ans, parce que, bon, c'est difficile quand on est dans la baignoire. Alors, je devais la masser activement pour que les articulations puissent avoir un peu de fluidité et bon, je faisais ça donc de façon ludique. Alors, je disais que c'était un massage bébé avec jeu. Alors, on est passé de cette zone rouge à cette zone jaune et, bon, on a commencé à m'envoyer, à jouer dans les activités au parc et dans le gym et de se promener et de faire de l'exercice léger et ensuite, elle voulait courir et danser et faire plein d'autres choses. Alors, pour nous, on a trouvé que ce qui était très utile, c'était YouTube. et de trouver des cours sur YouTube là où elle voulait interagir avec l'écran. Elle commençait là à jouer et danser. Une autre chose qui est très importante, surtout pour les jeunes enfants et certainement les plus vieux, de trouver des choses que les amis aiment faire. Bon, ça a été difficile avec la pandémie, mais bon, maintenant, Catherine, elle suit des cours de danse avec son ami. alors, elle a toujours hâte à ses cours. Alors, il faut trouver des activités avec d'autres parents. Là où les enfants peuvent être ensemble pour jouer, ça, ça crée vraiment l'atmosphère ludique pour les enfants et c'est ce que nous avons découvert comme utile. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons maintenant sauter un petit peu parce qu'il y a des parents avec des enfants un petit peu plus âgés. Il y avait une question de Linda. Il y a un enfant un petit peu plus vieux, de 13 ans, et elle a dit qu'elle a des mouvements atypiques au début quand elle était jeune. Ça n'a pas été traité parce que ça n'était pas relié à une autre condition. Mais ensuite, l'AIG a été identifié à l'âge de 12 ans. L'enfant a beaucoup de douleurs et veut pouvoir être habilité pour faire des choses pour améliorer la condition. La question, avez-vous des astuces pour des enfants plus âgés pour aider à corriger ces problèmes de mouvement? Et certainement, il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir y répondre. Mais Julie est en train de sourire maintenant. Alors, Julie, allez-y. Oui, j'allais juste dire merci beaucoup de ce rappel d'encourager les familles à épouser leur cercle social parce que je n'ai jamais dit ça aux familles, mais en tout cas, je vais commencer à le dire. Alors, ce mouvement de motif anormal, peut-être Joyce va pouvoir rebondir là-dessus parce qu'elle, elle avait parlé des jeunes et des enfants plus âgés, mais ce que j'ai vu, moi, c'est que ce motif anormal peut être vu même au sein des adultes quand on a une cheville est tordue, là où on doit utiliser des béquilles ou quand on boite. Et écoutez, ça prend seulement à peu près deux semaines. Les motifs changent dans deux semaines. Alors, on peut avoir une adaptation mauvaise ou une adaptation positive si ça se passe là dans une période de deux semaines. quelqu'un qui utilise des béquilles pendant ce montant de temps et on arrête de les utiliser, il est possible qu'en tant qu'adulte que la personne aura donc une adaptation négative. Alors, selon moi, il ne s'agit pas vraiment de l'âge, bien que Joyce a de bonnes données qui nous montrent pourquoi nous voulons nous concentrer sur ces petits, mais notre stratégie peut être adaptée à tout le monde. Et ce que je suggère pour cette personne-là en question, c'est de travailler avec une physiothérapeute qui a cette idée qu'on va évaluer les motifs de mouvement, l'équilibre, comme Marie a dit, de voir comment on monte les escaliers. Et ensuite, comme Marie a dit avec le programme Step in Stones, elle a probablement pris les petits pieds pour les aider à forcer d'utiliser l'autre jambe, la mauvaise jambe. des fois, il faut faire ça. Et avec plus d'entraînement, cette compréhension, on commence à changer. Très bien. Joyce, est-ce que vous voulez dire autre chose sur les données que vous avez recueillies? Oui, rapidement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Julie dit. l'avantage de travailler sur ces motifs de mouvement chez les enfants plus âgés, c'est que vous pouvez les encourager à être plus intentionnels. Tandis que si c'est pour un petit, il y a un problème technique avec Joyce. Non, elle est de retour. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là tout près de l'université de McMaster ou de l'hôpital McMaster. Alors, Joyce allait dire, bon, il faut encourager à faire cela de façon intentionnelle. bien que Maddie, bon, Maddie, prenez ce pied pour le mettre dans la bonne position. Maddie, si vous voulez maintenant parler avec un adolescent. Oui, Joyce, je crois qu'elle voulait dire qu'avec des petits, bon, oui, on fait la course à obstacle parce que c'est difficile à dire à un enfant tout petit de faire quelque chose. Alors, ce qu'on fait, on rend ça comme une thérapie ludique. Alors, avec un enfant plus âgé ou avec des adolescents, c'est bien de leur donner un programme d'exercice qu'on peut faire à la maison. Comme ça, ils ont une indépendance et ils peuvent faire tout cela à la maison et ça leur donne un petit peu plus d'indépendance. Bon, mais certainement, ils peuvent toujours suivre ce cours à obstacle, mais on peut aussi concevoir des exercices précis pour des groupes pour que ces gens puissent faire ces exercices à la maison. Alors, en plus, nous avons une autre question qui était vraiment pertinente. Bon, quand on utilise une jambe au lieu de l'autre en tant qu'adolescent, est-ce qu'on devrait encourager l'enfant à, par exemple, utiliser la jambe gauche quand on monte l'escalier? C'est comme ça, oui? Oui, absolument. Et surtout, quand l'enfant grandit, il faudrait leur parler et le rappeler l'enfant parce que souvent, on oublie, on a ses habitudes et on ne pense même pas. Alors, il faudrait avoir un rappel, peut-être une petite note aux escaliers pour se souvenir du fait qu'il faut, il faut que je me penche avec la jambe gauche et non pas la jambe droite. Très bien. Joyce, je vous vois. Alors, je voulais vous donner l'occasion de terminer ce que vous disiez. Bon, à chaque fois que je commence à prendre la parole, ça gèle, là, mon écran. Alors, tout ce que Maddie et Julie ont dit, bon, c'était bien dit. Écoutez, en tant qu'adolescent, on peut être intentionnel par rapport au mouvement et on a une meilleure compréhension de ce qui se passe. Alors, il s'agit de pouvoir se concentrer sur, bon, cibler ses comportements altérés et ça, c'est important pour l'âge. Tandis que quand on est un enfant, bon, c'est un petit qui court partout et qui peut s'amuser. Alors, on veut encourager ce mouvement sans que la personne concentre trop sur le mouvement. Mais, bon, il y a des parents qui ont fait des commentaires, qui voient toujours ça chez les adolescents. Écoutez, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Oui? Oui, c'est bien ça. Alors, nous allons retourner tout de suite à ces années des tout-petits. La question de Stephanie était très bien posée parce que nous entendons ça souvent et les bambins ne peuvent pas communiquer aussi bien ou même pas du tout sur quelle est la douleur ressentie. Et pour un parent, ça peut être difficile de voir si cette douleur est habituelle ou est-ce que c'est tout simplement l'enfant qui rouspète ou est-ce que c'est une douleur qui est reliée à l'arthrite éthiopathique junior. Stephanie dit que l'enfant a 18 mois et elle se préoccupe de ça. Est-ce que c'est relié à la douleur? Est-ce que c'est tout simplement un enfant qui est crincheux? Bon, qu'est-ce que vous recommandez à Lana? Je sais certainement que vous avez dû faire des recherches vous-même pour voir ce qui se passait. Oui, c'était très difficile pour nous. En fait, j'essayais de dactylographier ma réponse, mais Catherine a aussi des retards pour parler. Ça lui a pris beaucoup de temps à y arriver. Alors, Catherine a des crises là où elle lançait des meubles, elle lançait des objets et je disais que c'était la mini Hulk Hulk Hogan et écoutez, je ne savais pas si elle avait des douleurs ou si elle est tout simplement grincheuse, mais c'est très difficile de savoir. Petit, petit, elle a pu communiquer et ensuite, elle me pointait du doigt et puis j'essayais de la calmer et la façon dont j'ai géré les crises de Catherine, c'était que je me mettais à côté d'elle pendant qu'elle était dans la crise. C'est très difficile quand on était au supermarché ou dans un endroit public, mais à la maison, je me mettais à côté d'elle et j'arrêtais à ce qu'elle terminait, elle terminait avec cette crise et je touchais son dos et j'attendais. Une fois qu'elle était prête, je dis qu'elle était prêt pour un câlin, ensuite j'ai dû pointer ou signaler son pied pour voir s'il y avait une douleur. Écoutez, c'est très difficile, on ne sait pas. On ne sait pas. Pour plusieurs enfants qui ont l'AIG, c'est très difficile pour les parents parce que peut-être ils sont en douleur et on ne peut pas communiquer. Alors, moi, je dirais, essayez d'être patient autant que possible. Sortez de la salle si vous devez vous éloigner un petit peu et vous pouvez crier à vous-même. Comme ça, vous pouvez vous remettre et ensuite, vous pouvez revenir et être prêt à offrir votre amour et c'est la façon dont j'ai fait les choses et je continue cela à trois ans. Elle a toujours des crises et bon, elle peut mieux communiquer mais ça nous a pris beaucoup de temps pour y arriver. Alors, je suis là pour vous, Stéphanie. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'avais une petite Hulk Hogan et littéralement, elle était là par terre en roulant dans les couloirs dans le magasin. Alors, en pointant du doigt et de dire où ça fait mal, ça, c'est la meilleure façon de le faire. Ça, c'est le pouvoir et la connexion entre les parents. Alana ne voulait pas attendre. Elle voulait d'actifographier tout cela dans la réponse rapidement. Oui, parce que vous étiez prête, n'est-ce pas? Et aussi, je me rappelle qu'il y avait une famille et il avait un fils de 13 ans et comme vous savez, c'était une étape crincheuse et pour eux, ceux qui ont fait cette question sur la douleur, bon, ça fonctionnait mieux avec des pouces en haut ou des pouces en bas. Alors, c'était une façon de faire les choses visuellement. Alors, Julie, est-ce qu'il y a une liste de vérification ou y a-t-il humeur comparée à douleur? Comment vous faites tout avec les parents? Bon, c'est une bonne question et certainement, si quelqu'un pose cette question à un enfant de 18 mois, bon, c'est très difficile, mais je ne sais pas si nous comprenons à 100 % la façon dont les enfants vivent la douleur. Honnêtement, ce que nous avons vu, c'est que il y a certainement des comportements de douleur, justement ce que vous avez dit. Alors, le comportement de Catherine était une crise et pour d'autres enfants, peut-être, les enfants se retirent. Bon, ils ne respectent pas forcément qu'ils sont en douleur, mais il y a un comportement que l'enfant peut vers quoi ils vont se diriger. Bon, la crise, ça peut être décrit, bon, ils vont peut-être se recroqueviller, peut-être c'est une colère, bon, ils vont suivre cette même tendance. Ce que je vous propose, c'est que si vous voyez que quelque chose fonctionne, alors, lorsqu'il y a un comportement de ce genre, alors, faites quelque chose. Alors, n'attendez pas que la douleur soit là. si vous voyez qu'il y a un changement d'humeur, que ça s'en va dans une certaine direction, faites quelque chose. Par exemple, si l'enfant est dans la zone rouge et ça fait très, très mal, alors, une bonne stratégie, c'est d'utiliser la chaleur. Alors, je sais que Casey et Friends a des sacs qu'on envoie aussi pour aider la chaleur, peut-être aussi de le calme ou une distraction. Bon, à 18 mois, c'est peut-être un peu différent, mais c'est ce qu'il faut faire. Alors, essayer de calmer un petit peu la douleur. Alors, lorsque l'enfant arrive dans la zone verte, la douleur vient du fait que le pied a été utilisé d'une façon différente que l'enfant a l'habitude de faire. On ne veut pas voir un enfant de trois ans qui souffre, mais je sais que si l'enfant utilise le pied qui fait mal, eh bien, ça, c'est une bonne chose. Et parce qu'il faut quand même travailler sur la motricité. Alors, je ne sais pas si ça aide ce que j'ai dit. Oui, on sait que la douleur prend diverses formes et je me demande si Joyce, vous avez fait de la recherche sur l'aspect plus social. Par exemple, on a une question au sujet d'une jeune fille qui va au dépanneur au déjeuner avec ses copines, mais elle n'y va pas. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal lorsqu'elle marche aussi loin pour aller au dépanneur. Donc, il y a une incidence sociale ici. Oui, tout à fait. ça, c'est un aspect vraiment terrible parce que lorsqu'on a un comportement social qui est lié au mouvement, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus participer à certaines activités en raison de la douleur parce que l'enfant va dire « je n'y arrive pas » ou « je ne vais même pas essayer d'y arriver ». Ou encore « je ne veux pas retenir en arrière les copines, je ne veux pas arriver à mi-chemin, me rendre compte que je ne peux pas continuer ». Donc, l'enfant va faire en sorte que la situation ne se produise pas. Alors, soit l'enfant va se dire « je ne peux pas le faire » ou encore « si j'essaie de le faire, je n'arriverai pas à tenir la cadence » et ça, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite, mais ce qu'on peut faire, c'est d'encourager, c'est de pratiquer, de pratiquer jusqu'à la limite du possible et de le faire peut-être dans un endroit isolé, peut-être le faire avec un parent, par exemple, de marcher aussi loin juste pour voir si on arrivera la prochaine fois à aller au dépanneur avec les copines, par exemple. Alors, peut-être qu'on peut établir un plan avec les parents. Alors, par exemple, l'enfant allait essayer de prendre sa bicyclette pour aller jusqu'à l'école, mais le parent va suivre en auto. Il y a un réseau de sécurité à ce moment-là pour l'enfant. Le parent est là au cas où. Mon écran a gelé. Alors, il faut simplement encourager l'enfant parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est d'essayer de créer un espace sécuritaire pour l'enfant pour ne pas qu'il y ait de peur qui soit associée avec le fait d'essayer. Oui, votre recherche est extraordinaire pour montrer comment on peut arriver à un environnement encourageant pour l'enfant. Et ces exemples-là montrent qu'il y a des choses concrètes qu'on peut faire. Maddie, maintenant à vous. vous avez parlé des orthèses. Alors, comment est-ce qu'on sait si l'enfant a besoin d'orthèses? Il y a diverses options. Alors, première étape, est-ce que les enfants ont besoin d'orthèses? Parlez aux médecins, aux physiothérapeutes, et il faut à ce moment-là déterminer si les orthèses seraient utiles ou non. Et si on pense que les orthèses seront utiles, il y a diverses possibilités qui existent. Il existe des orthèses en vente libre, ça s'appelle Superheat, et on a ça dans les familles. Ce n'est pas des orthèses qui sont fabriquées sur mesure, mais ça aide pour ce qui est de la voûte plantaire. et il y a diverses versions qui existent. Il y a aussi diverses grandeurs et il y a des toutes petites orthèses pour les petits enfants. Alors, évidemment, ça coûte moins cher. Ça serait peut-être le premier choix. C'est peut-être 60 dollars. Peut-être que pour les enfants plus âgés peuvent en bénéficier parce qu'ils ont déjà un certain développement. La deuxième possibilité, ça serait d'avoir des orthèses faites sur mesure. Alors, certains enfants vont aller voir Joyce, mais il y a d'autres endroits où on peut avoir des orthèses. Et c'est malheureux, mais c'est un peu coûteux. et puis les parents qui participent au programme Stepping Stones peuvent faire appel à Casey and Friends qui ont un coût très intéressant. Mais vous aurez des orthèses bien particulières à ce moment-là pour les enfants et ça pourra aider dans le cas d'anomalies ou d'autres problèmes. Alors, il y a des enfants qui sont à Cheek Monkeys, il y a les enfants aussi qui veulent s'amuser, mais il y en a d'autres aussi qui veulent des activités sportives intenses. Oh là là! Alors, ce sont des activités que les enfants veulent faire, certains veulent faire. Alors, Julie, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, quelle est l'incidence d'activités sportives intenses sur les tissus, par exemple? Et puis, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus à risque que d'autres et qui peuvent nuire aux enfants au plus long cours? Alors, si l'enfant veut faire cette activité, il faut l'aider. Et le risque est le même pour n'importe quel enfant. Et le risque existe pour tout enfant, non pas seulement pour l'enfant qui est atteint d'arthrite juvénile. Si vous avez un enfant qui veut avoir une activité intense, et je connais des enfants qui sont au 90% et qui peuvent faire des activités. Nous avons des athlètes chez nous qui jouent au basketball. Je ne pense pas à tous ces enfants qui sont atteints d'arthrite juvénile qui sont des athlètes et d'élite même. Mais il faut revenir à la question des couleurs que j'ai déjà mentionnées. si vous êtes dans la zone rouge, on ne peut pas vraiment jouer. Alors, peut-être, il faut sauter une saison. Ça peut être dévastateur pour un enfant, surtout un enfant qui est athlète. Mais lorsqu'il revient à cette zone verte, c'est-à-dire qu'il y a une certaine force qui existe, là, l'enfant peut aller de l'avant avec son activité sportive intense. Alors, peu importe le sport, peu importe l'intensité du sport, on dit toujours à l'enfant écoutez votre corps. Écoutez ce que dit votre corps. Alors, que ce soit un sport intense ou même si vous avez une activité amusante, s'il y a de la douleur, il ne faut pas continuer en souffrant. Il y a un certain nombre d'années et Julie est au courant, on a fait une étude sur l'incidence de l'exercice pour les enfants atteints d'arthrite juvénile. On a fait des exercices intenses et des exercices moins intenses. On s'est rendu compte que le niveau d'inflammation pouvait être la même chose. Alors, que l'intensité soit intense ou modérée, l'inflammation sera la même. Maddy a dit écoutez votre corps. Tout le monde devrait écouter son corps. Alors, en tant que parent, comment est-ce qu'on peut écouter le corps de son enfant? Si l'enfant veut simplement aller se coucher ou s'allonger et puis ils veulent voir la télévision, c'est tout. Comment est-ce qu'on les encourage à faire de l'activité physique? On voit ça très souvent. Surtout lorsqu'un enfant souffre depuis longtemps et sa routine, ce sera de rester au lit ou de regarder la télé, mais il faut commencer tranquillement. alors ça dépend de l'âge, par exemple. Alors, s'il y a un enfant plus âgé, faire un exercice, ensuite s'allonger et puis il faut faire une certaine activité et progressivement, on pourra reprendre les activités, mais il faut commencer tranquillement parce qu'on peut toujours augmenter l'activité jusqu'à ce qu'il retrouve le sport qu'il faisait auparavant. Alana, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je crois que si un enfant ne se sent pas bien, il faut respecter ce fait. Alors, dans le cas de ma petite fille, elle sait ce qui se passe dans son corps. et puis elle faisait quelque chose et puis pendant deux heures, elle ne ne voulait pas marcher et maintenant elle va dire elle-même, bon, écoutez, retournons à la maison, je suis fatiguée. Alors, c'est important d'être un parent actif. Alors, par exemple, Catherine, après l'école, je l'aide à faire une activité parce que l'activité c'est bon pour elle. Alors, je fais des choses avec elle ou je sais que Catherine sera active aussi parce que si je la laisse dans le divan, elle ne va pas bouger et ça, ce n'est pas bien. Donc, en tant que parent, il faut montrer l'exemple. et il y a une responsabilité ajoutée, c'est qu'il faut apporter des activités, apporter du jeu dans la vie de l'enfant. J'imagine que c'est une bonne chose pour vous sinon, oui, que vous aussi vous vous sentez bien. Écoutez, oui, on voit la joie dans leur visage et ça me rend tellement heureuse quand je l'ai amenée à une ferme de citrouilles. Bon, elle était là sur des tremplins et bon, j'étais en larmes parce que je l'ai vue sauter et je cherchais à trouver une vidéo d'elle à un an et demi. Elle ne pouvait même pas sortir de son lit. Maintenant, je la vois, elle est là, elle saute, elle joue avec les autres et ça, c'est le cadeau, le meilleur cadeau. Alors, je suis très heureux et je suis très heureuse pour ces programmes à Step in Zone. Bon, je sais qu'il y a dans la liste, il y a un coureur, un danseur, un joueur de hockey et nous avons célébré et on sait que cela ne va pas arrêter les enfants. Les enfants peuvent réussir et atteindre leur objectif. J'aime bien le mantra, Julie, que vous avez partagé. Si l'enfant veut, pourquoi ne pas l'aider? On va le faire. Alors, je crois que nous allons terminer la séance de questions et réponses. Je voulais juste vous donner l'occasion de partager une dernière chose, que ce soit pour un enfant ou un parent. Je vais commencer avec Mali et terminer avec Joyce. Juste si vous voulez ajouter quoi que ce soit. Alors, Mali, quelque chose en guise de conclusion? Je dirais juste que ce que je retire de tout cela, c'est d'examiner l'enfant, examiner comment il bouge et si vous voyez quoi que ce soit, parlez avec votre équipe ou essayez de mettre en œuvre ces activités là chez vous. Alana? Oui, tout comme Madi vient de dire, il faut examiner les activités, les jouets qui pourraient être utiles, des petites remplaces, c'est très utile pour les bambins. Alors, vous pouvez avoir des objets dans votre cours avec lequel l'enfant peut jouer. sur YouTube, il y a des activités et comme ça, l'enfant peut sauter, peut jouer, c'est ce que je dirais. Essayez de prendre contact avec une physiothérapeute, parlez avec votre rhumatologue pour voir quel type de soutien ils sont prêts à offrir. Moi aussi, je suis prêt à parler avec quiconque. Si jamais vous avez des questions, je vous comprends et je serai là pour essayer de vous soutenir. Merci. Julie. Bon, on l'a déjà dit par rapport aux mouvements, les exercices, mais je voulais juste vous rappeler que tout cela a débuté parce qu'il y avait une maman qui était déterminée et elle a dit non, 7 sur 10, l'échelle, je mets 7 sur 10 et j'apprécie tellement qu'elle l'ait fait parce que cela m'a vraiment frappé. C'était, ça m'a vraiment frappé et c'est ça qui m'a causé à commencer tout cela. Alors, examinez les enfants, dites ce qui est important à la famille et aux enfants et dans l'éventualité. L'équipe espère pouvoir soutenir toutes les familles pour que les enfants puissent aller là où ils aimeraient aller. Merci. Et je voulais juste dire, je sais que c'est tellement difficile d'être un parent d'un enfant avec l'AIJ. Bon, on veut toujours faire plus, on croit que c'est nous qui est le problème, mais écoutez, vous faites ce que vous pouvez faire et votre enfant va pouvoir s'en sortir. Écoutez, c'est difficile, mais vous avez tout un grand groupe de soutien et vous faites tout dans le vôtre possible et même d'être, de faire ce webinaire, c'est très important. c'est à vous pour le dernier mot et ensuite je vais conclure. Alors, je dirais que non. Jouer, c'est l'entraînement et le mouvement, c'est les médicaments. Contrairement à plusieurs médicaments, mouvement peut être ludique. Alors, soyez actifs, bouger, encourager l'enfant à bouger et d'entraîner et s'il continue comme ça, ils vont pouvoir jouer et participer d'une façon qui est significative pour eux et c'est justement ce que nous voulons tous pour notre enfant. Et aussi, je dirais, nous allons inviter les parents et les physiothérapeutes au Canada de participer à notre première vague du sondage. Nous allons essayer d'envoyer cela par Casey et Friends. alors restez à l'affût et on aimerait bien que vous puissiez y participer quand elle est disponible dans les prochaines semaines. Alors, bon, on va terminer sur ce point-là et merci beaucoup parce que les médicaments sont très difficiles, ça, on le sait. Mais oui, mon mouvement et jouer, c'est très ludique et amusant. Alors, merci beaucoup. merci à tout le monde. Merci au fin fond du cœur. J'ai bien aimé entendre de vous tous et toutes. Alors, c'est bien que nous puissions avoir tout le monde là. Alors, une dernière fois, je vais partager mon écran avec vous et sur ce, encore une fois, merci beaucoup. Un grand merci. et donnez-moi deux secondes, je me prépare là. Je sais que c'est très tard pour ceux qui sont dans l'Est. Alors, merci beaucoup aux conférencières et merci pour les questions posées, questions soumises. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de poser une question ou plus tard, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel info arrobas cassieandfriends.ca et aussi, nous allons avoir un enregistrement complet et aussi une page de ressources pour cette session aujourd'hui. Aussi, encore une dernière fois, j'aimerais remercier les commanditaires que vous voyez à l'écran. Ici, Arthritis Society, Nicolas Wealth Management, Abbi, Amjen Sobi. Nous sommes épatés de pouvoir vous offrir ces webinaires. On n'aurait pas pu faire cela sans leur soutien. Alors, on va vous envoyer un sondage à la fin de la session. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez aimé de cette session. Qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour vous quant aux sessions et gardez contact avec nous. Cassie & Friends, c'est une belle communauté et vous pouvez avoir un soutien d'autres parents et Alana nous a montré cela ce soir. Il y a toute une bonne communauté de plus de 500 parents qui sont là sur le site web ou sur le groupe de Facebook. Écoutez, Cassie & Friends est très heureux de pouvoir gérer cette communauté et de pouvoir connecter les parents. Et dernière chose, on a vu des exemples formidables et on a vu ce qui était possible. Alors, merci. Bon, on avait parlé des tremplers, on avait parlé de plein d'exercices, tout cela, c'est disponible grâce à nos donateurs. Cassie & Friends est fière d'avoir un bon nombre d'équipements couverts et des fonds partout au pays. et ça, c'est en plus de nos séries d'éducation en ligne, notre programme de mentorat, notre groupe privé sur Facebook et aussi les recherches menées et tous les aspects pour l'arthrite idiopathique et juvénile. Alors, si jamais vous, bon, on arrive à la fin de l'année, les gens pensent aux organisations caritatives et peut-être les gens aimeraient faire des dons, on vous encourage à montrer votre soutien à la communauté, que ce soit au niveau financier ou de vous appliquer avec votre temps. Alors, sur ce, j'aimerais remercier nos conférencières une dernière fois et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada